Klinamen, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre. Vous écoutez cet article dans sa version du 21 mars 2022. Le Klinamen, en français déclinaison, est, en physique épicurienne, l'écart ou une déviation spontanée des atomes par rapport à leur chute dans le vide, qui permet aux atomes de s'entrechoquer. Cette déviation, qui est spatialement et temporellement indéterminée et aléatoire, permet d'expliquer l'existence des corps et la liberté humaine dans un cadre matérialiste. Définition Chez Épicure Cicéron attribue à Épicure la théorie du Klinamen. Il n'en reste aucune trace aujourd'hui. Son œuvre ayant été en grande partie perdue depuis l'Antiquité romaine. Chez Lucrèce Lucrèce définit le Klinamen dans son œuvre majeure des Rerum Natura, au livre 2. Après avoir rappelé que, dans la physique épicurienne, les atomes descendent en ligne droite dans le vide, entraînés par leur pesanteur. Il écrit que Il leur arrive, on ne saurait dire où, ni quand, de s'écarter un peu de la verticale, si peu qu'à peine, on peut parler de déclinaison. Ces chocs permettent à la nature de créer, sans cet écart, ils ne cesseraient de tomber à travers le vide immense, comme des gouttes de pluie. Il n'y aurait point lieu à rencontre, à choc, et jamais la nature n'aurait rien pu créer. C'est de cette déviation de la chute qui rompt les lois de la fatalité, et qui empêche que les causes ne se succèdent à l'infini. Que cette liberté accordée aux êtres vivants, cette libre faculté arrachée au destin, qui nous fait aller partout où la volonté nous mène, naît. Lucrèce conclut Aux atomes, aussi nous devons reconnaître cette propriété. Eux aussi ont une cause de mouvement autre que les chocs et la pesanteur. Une cause d'où vient le pouvoir inné de la volonté, puisque nous voyons que rien ne peut naître de rien. Or, tel est l'effet d'une légère déviation des atomes, dans des lieux et des temps non déterminés. Chez Serres Dans Le Gaucher Boiteux, le philosophe Michel Serres élabore une métaphore de la création des idées. Pour Serres, la pensée incline, sans crier gare, en des lieux et des temps incertains. Elle change brutalement de direction, parfois de façon infime. Le philosophe souligne notamment que Lucrèce avait dessiné le schème élémentaire de la pensée sous forme de Rameau ou de Y. S'inscrivant dans la perspective d'un grand récit, Michel Serres souligne que de nombreux scientifiques, tels que Louis Pasteur, Pierre Curie, ou encore les néo-darwiniens, les atomistes récents, ou encore les physiciens de la thermodynamique, ont prolongé la déviation inspirée par le clinamène. Le Gaucher Boiteux est celui qui crée des personnages, qui sont des métaphores du réel, entre parenthèses, petite poussette, le mal propre, le tiers instruit. Mais il existe aussi un Gaucher Pensant, qui préfigure l'âge doux, dans lequel le philosophe entrevoit une transformation radicale de l'humanité. Ces écarts qui paraissent des accidents de parcours, des épiphénomènes, rapprochent le clinamène de la science du particulier, quoi qu'on dise qu'il n'y a de science que du général, qu'est la pataphysique. Dans les gestes et opinions du docteur Faustrol, pataphysicien, roman à clé, bible des pataphysiciens, Alfred Jarry parle précisément de l'éjaculation de la bête imprévue clinamène. Au vodka, pataphysicien, écrit qu'Épicure a saisi qu'au centre de toute pensée comme toute réalité, qui n'est jamais pour quiconque qu'une pensée de réalité. Il y a une aberrance infinitésimale, une inflexion indispensable, qui cependant oriente et désoriente tout. Le clinamène est donc bien autre chose, qu'un hasard ou qu'une chance, comme on le dit souvent. C'est une notion dérisoire qu'Épicure a mis au principe. Rapport à l'oulipo Et l'oulipien Paul Braffort commente. Ce texte ouvre une polémique sur la relation possible du clinamène avec les relations d'incertitude de la physique quantique. Mais pour Pérec, le clinamène intervient surtout comme mode d'emploi complémentaire à la mise en œuvre des contraintes olipiennes. Pérec définit ainsi le clinamène. Nous avons un mot pour la liberté qui s'appelle le clinamène, qui est la variation que l'on fait subir à une contrainte. Par exemple, dans l'un des chapitres de la vie mode d'emploi, il fallait qu'il soit question de linoleum. Il fallait que sur le sol, il y ait du linoleum. Et ça m'embêtait qu'il y ait du linoleum. Alors j'ai appelé un personnage lino, comme linoventura. Je lui ai donné comme prénom lino et ça a rempli pour moi la case linoleum. Le fait de tricher par rapport à une règle, là je vais être tout à fait prétentieux. Il y a une phrase de Paul Klee que j'aime énormément et qui est « Le génie, c'est l'erreur dans le système. » Fin de l'article Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU. Cet enregistrement et tout le texte de l'article